Quatrième heure de l'émission Par Quatre Chemins, dont le thème est l'émerveillement. J'ai pensé que vous aimeriez ça. Le retour à l'émerveillement. Un ouvrage de Bertrand Vergelli, qui est un bonhomme fort tripatif, et qui enracine sa grande culture, car l'extrangerie c'est une véritable encyclopédie, et son savoir dans une véritable philosophie du vécu, et c'est un ouvrage plein d'énergie, profond, libérateur. Et voilà, qu'est-ce qu'il dit ici ? « Notre devoir le plus impériu est peut-être de ne jamais lâcher le fil de la merveille. Grâce à lui, je sortirai vivante du plus sombre des labyrinthes. » Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'était... Ah oui ! C'était justement une magnifique formule de Christiane St-Ger. qui fut son ami, Bertrand Vergelli, aborde un sujet non seulement essentiel, mais indispensable à l'équilibre de chaque être humain, la faculté de s'émerveiller encore et toujours, envers et contre tout. « Car celui qui s'émerveille n'est pas indifférent, mais ouvert au monde, à l'humanité, à l'existence. » Ça donne une belle réflexion, ça. C'est pas banal pour une quatrième heure, il me semble, mais pour toutes les heures aussi, je vous dirais. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est une révolution appelée émerveillement. À une époque, justement, on s'émerveille assez peu, voulais-je dire. « Il est des heures dans l'enfance où tout enfant est l'être étonnant, l'être qui réalise l'étonnement d'être. » C'est une formule de Gaston Bachelard. « L'être qui réalise l'étonnement d'être. » Voilà la formule, voilà le programme, si je peux dire, et ce qu'il nous faut rechercher. L'émerveillement. À suivre. Au tout début, dans son introduction, Bertrand Vergely, je sais incidemment que c'est un livre qui est paru aux éditions Albin-Michel dans les essais clés. « Retour à l'émerveillement. » Tel en est le titre. J'ai beaucoup trippé là-dessus. Je me suis dit, tiens, il faut absolument s'émerveiller, à réapprendre à s'émerveiller. Voilà. « Il est beau de s'émerveiller. Il est tragique de ne pas en être capable. Qui s'émerveille n'est pas indifférent. Il est ouvert au monde, à l'humanité, à l'existence. Il rend possible un lien à ceux-ci. Qui ne sait pas s'émerveiller est fermé au monde. À l'humanité, à l'existence. Il rend impossible un quelconque lien à ceux-ci. On comprend donc que la faculté de s'émerveiller soit jugée comme la chose la plus précieuse au monde. On peut être pauvre si l'on sait s'émerveiller. On est riche. On peut être riche si l'on ne sait pas s'émerveiller. On est pauvre. Tripatif, au moins. Tripatif, merci beaucoup. On passe à côté de l'essentiel. On manque la beauté du monde, la richesse des êtres humains, la profondeur de l'existence. Alors, il nous dit plus loin, cet essai voudrait pouvoir montrer comment il est possible de retrouver son émerveillement devant l'existence quand on l'a perdu. Il y a pour cela un certain nombre de choses qui n'importent de comprendre. La première d'entraide est que tout part de la beauté. Le monde est beau, l'humanité qui fait fort pour vivre avec courage et dignité est belle. Le fond de l'existence qui nous habite est beau. Beauté du monde. Nous en avons tous fait l'expérience. Nous la faisons. Plus que nous ne le pensons. Le monde est très matériel et pourtant il est très spirituel. Une montagne l'hiver a beau être un tas de cailloux avec de la neige, comme le dit le matérialiste ordinaire, ce n'est pas un tas de cailloux avec de la neige, c'est de la beauté. On fait un avec le monde quand on vit cette beauté. Tout fait un. On expérimente le réel comme tout vivant. On se sent vivre et l'on s'émerveille de vivre. Mystère du monde, parfois si muet, parfois si parlant. Un village morne sous la pluie, dans une fin de journée triste, comme un jour de Toussaint, une odeur de bûche qui brûle dans une cheminée et soudain, le miracle. Non plus le vide et la tristesse, mais un sentiment de vie qui résonne dans les profondeurs de l'intime. Il cite un peu plus loin Gilles Deleuze, philosophe lui-même, qui disait « Il y a des moments où la lumière pense. » Beauté du monde. Les anciens voyaient la nature comme logos. L'émerveillement nous fait remonter à cette intuition première, source de toute vitalité. On ne vit pas dans un univers vide et muet. on vit parce que l'univers est saisissant. Éric Sablé en rend bien compte dans son petit manuel de l'émerveillement lorsqu'il écrit « J'ai plein mes tiroirs des mots expliquant la vie, le temps, l'espace, la formation de l'univers, mais le mystère est là, dans ce paysage d'automne qui se fane et se froise, avant la grande immobilité de l'hiver. » S'émerveiller, c'est oublier tous les savoirs, tous les systèmes. C'est peut-être là, face au monde, comme au premier jour, comme au premier instant. Pur, neuf, nu, et regardez, regardez, jusqu'au moment où les apparences basculent. Alors, on est foudoyé par ce simple fait. Il y a de l'être. J'existe. Je suis. Pas mal, hein ? beauté du monde, beauté du monde, mais aussi beauté des êtres humains, autre émerveillement, beauté bouleversante de ceux et de celles qui, ayant un handicap, le surmontent en pratiquant un bricolage génial de la vie. La faiblesse est une invitation à devenir fort. C'est intéressant, ça. Je vais la répéter tant que je ne l'aurai pas comprise. La faiblesse est une invitation à devenir fort. On est fort quand on n'hésite pas à dépenser des trésors de patience pour faire des gestes que le commun des biens portants fait sans y penser. L'émerveillement, c'est aussi cela. Des trésors de courage cachés derrière des gestes simples. Des trésors d'endurance pour se maintenir en vie. Des trésors de dignité humaine bâti avec ce que l'on est et comme on peut. Beauté des êtres humains. Des moyens d'une beauté autre. Quelque chose nous tient en vie. Une force de vie. La force de la vie. Une force venue d'un désir de vie originelle. Personne ne vivrait si cette force n'existait pas. Cela donne du sens à Dieu. Source ineffable de vie. S'y référer n'est pas neutre. Moment de recueillement. Moment de mémoire et d'attention grave devant cette source. Le monde entier se remplit de paix et de beauté. Autre merveille. Oui, je suis toujours plongé dans cet ouvrage de Bertrand Vergeli. V-E-R-G-E-L-Y. Retour à l'émerveillement. J'ai trouvé ça extraordinaire. Mais je dis, il faut absolument que je leur communique ça parce que en prenant connaissance déjà les premières pages que je vous communique maintenant, je me suis dit qu'il faut absolument, absolument que je leur communique ça parce que ça va leur faire du bien comme ça m'a fait du bien à moi-même. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, j'étais rendu à beauté des êtres humains témoigne d'une beauté autre. Oui ou non? Oui. Quelque chose nous tient en vie. Une force de vie. La force de vie. Une force venue d'un désir de vie originelle. Personne ne vivrait si cette force n'existait pas. Cela donne du sens à Dieu. Je l'ai dit, je le répète parce que c'est important de répéter des pages comme ça sur notre merveilleuse source ineffable de vie. C'est référé, n'est pas neutre. Moment de recueillement, moment de mémoire et d'attention grave devant cette source. Le monde entier se remplit de paix et de beauté. On se sent accueilli par une vie infinie. On a envie d'accueillir infiniment cette vie. Autre merveille, la merveille du cœur. Du cœur ouvert au mystère de l'être. La merveille de la vie habitée. Cette merveille donne sens aux plus hautes créations humaines. L'art, la pensée, la spiritualité nous parlent de cette haute densité de vie que l'on trouve dans la rencontre avec la vie habitée en faisant monter le désir de ne plus vivre que pour cela. Moment ultime. Moment bouleversant parce que moment de découverte. Il y a une vie qui vit en nous. Il y a une vie qui nous appelle en nous. On vit une étonnante libération de soi quand on répond à cet appel. On souffre quand on l'étouffe. beauté du dialogue avec la vie que l'on sent vivre en soi. Beauté d'écouter cette vie d'en faire son maître de se laisser guider respirer inspirer par elle. Beauté de sentir quel est l'écho intérieur de la beauté rencontrer à l'extérieur dans le monde dans les visages des hommes dans le courage de vivre. Beauté de sentir à cette occasion ce que l'on est venu faire sur Terre. La vie a un sens. Elle n'a plus que du sens. Nous ne sommes pas là pour rien. Nous avons un rôle à jouer dans ce monde. Un rôle lié à la beauté. Un rôle de témoin d'une vie venue de la beauté pour la beauté. On pourrait s'arrêter là ce serait dommage. On manquerait un aspect essentiel de l'existence. La beauté n'est pas simplement belle, elle est utile. C'est elle qui nous fait vivre. C'est elle qui nous donne la force de vivre. C'est elle qui nous donne également la raison qui caractérise l'humanité. Si nous pouvons organiser l'existence au lieu de la subir c'est à elle que nous le devons. Revenons à la source pour le comprendre. Rien n'est plus important que de s'émerveiller. C'est alors que l'on rencontre les grands secrets de l'existence et que ceux-ci se dévoilent. La vie très concrète que nous menons est liée à une source ineffable qu'elle laisse transparaître. C'est ce lien qui donne la stupéfiante beauté du monde, des êtres humains, du mystère de la vie qui donne à tout la force d'être ce qu'il est, la force de vivre. quelque chose nous lie à nous-mêmes. Quelque chose lie l'univers. Quelque chose lie l'existence à elle-même. Ce quelque chose les anciens l'ont appelé le logos, nous l'appellerons la raison qui dit raison dit lien. La raison lie les choses entre elles. Elle dresse des ponts. En établissant des rapports, elle montre combien tout est lié. tout vit quand tout est lié. La vie circule à travers tout. On aperçoit alors que la raison et la vie sont les deux faces d'une même médaille. C'est la raison qui fait vivre. La preuve, on parle de raison d'être. On vit mal quand on a perdu sa raison d'être, quand plus rien n'a sa raison d'être. on perd alors la raison. On devient fou, on vit bien à l'inverse quand on a une raison d'être, quand les choses en ont une. La vie se remplit de raisons d'exister. Ces raisons donnent de la force, elles donnent envie de vivre, elles créent de la vie. On comprend alors les paroles venues de la Bible et des évangiles. Des paroles disant que tout est fait par le logos et que rien n'est fait sans lui. Tout est fait avec vie, tout est fait avec raison, tout est fait avec force, tout est fait à travers une force de vie liant les choses à la vie tout en les liant à elle-même. Tout est lié à une force de vie unifiante faisant vivre toute chose. Nous vivons pour cette force, nous vivons par elle, c'est ce qui donne son goût à la vie. Paradoxe, tout sert à la vie qui ne sert à rien sinon à vivre, à donner le goût de vivre et à permettre ainsi de faire des choses utiles. D'où la singulière résonance de nos vies. En faisant des choses très matérielles, nous faisons des choses très spirituelles. En faisant des choses très spirituelles, nous faisons des choses très matérielles. La matière et l'esprit ne sont pas opposés, ils s'entrecroisent. Nous sommes parce que nous faisons. Nous faisons parce que nous sommes. L'action et l'être s'interpénètrent. L'utile et l'inutile aussi. Tout rend hommage à tout, tout honore tout. L'utile honore l'inutile qui honore l'utile en retour. À suivre. Force des choses, force du réel. Je suis toujours plongé dans cet ouvrage de Bertrand Virginie, retour à l'émerveillement. Une chose vit parce qu'elle fait rayonner quelque chose. Elle fait rayonner quelque chose parce qu'elle vit en agissant. Cela éclaire la densité de l'existence. Ce n'est pas un hasard si la vie est bouleversante et si ce bouleversement s'exprime à travers la quotidienneté de l'existence par des choses très simples, très petites, très humbles. En apparence, cela vient de cette rencontre entre le faire et l'être. La matière et l'esprit. Tout exprime la vie qui s'exprime à travers mille détails. C'est ce qui fait l'étonnant fait de vivre. un fait plein d'enseignements. Vivons le fait de vivre. Devenons présents à ce que nous vivons. Faisons attention à l'existence. En un mot, pensons. Pensée consistant à devenir le témoin vigilant de ce que l'on vit en devenant ainsi présent à notre existence. Nous allons voir celle-ci dévoiler sa richesse et se révéler à travers mille détails. Paradoxe, la pensée, notre pensée va révéler la matière. D'où l'utilité de la pensée. Sans elle, pas de réalité, pas de matérialité. Nouvelle leçon, on se trompe quand on oppose la pensée à la réalité. En trouvant la pensée abstraite et la réalité concrète, c'est l'inverse qui est vrai. C'est la pensée qui est concrète et la matière sans pensée qui est abstraite. mais ne nous arrêtons pas là. Poursuivons, rentrons dans les mille détails de la vie concrète. Nous n'allons pas cesser d'apprendre. La matière va nous enseigner, elle va nous donner des leçons de pensée. On ne pense jamais assez. Il y a quantité de choses que nous oublions sans cesse. La réalité concrète nous le rappelle. Elle nous oublie sans cesse à penser en nous remettant en question. Tirons les conséquences. La pensée et la réalité ne sont pas ce que l'on croit. Il faut de la pensée pour rentrer dans la réalité et de la réalité pour rentrer dans la pensée. Loin de s'opposer, pensée et réalité sont inséparables, l'une révélant l'autre, indications précieuses. On se trompe au sujet de la réalité. Celle-ci n'est ni concrète ni abstraite, mais ouverte. Elle est un processus d'ouverture par la pensée, par la réalité concrète. Vivons cette ouverture. La réalité devient de plus en plus réelle. Nous nous ouvrons de plus en plus comme la fleur. Au vert, nous sommes Béat. Béat, nous sommes dans la béatitude. Il est essentiel de comprendre que la vie est beauté et la beauté est raison. Mais il importe de comprendre également une troisième chose. La vie est devenir. Nous ne sommes pas venus au monde pour rien. Nous sommes là afin de participer à une œuvre de diffusion de la vie dans l'univers. On participe à cette œuvre en se transformant. Cela passe par le fait de recevoir la vie, ce que nous faisons étant enfant, avant de la redonner à d'autres, ce que nous faisons en étant adultes. Cela passe donc par le fait de passer d'un émerveillement d'enfant à un émerveillement d'adulte. L'enfant qui arrive au monde et qui vit dans des conditions où il est aimé et mis en confiance ouvre de grands yeux face à tout ce qui se présente à lui. Il est étonné. Mieux, il est émerveillé. Tout l'intéresse, tout le passionne, tout le subjugue. Tout est un événement. Et pour cause, il vit la naissance de l'esprit. En s'ouvrant au monde et en accueillant l'esprit, il est ouvert par le monde. En étant ouvert par le monde, il acquiert une intériorité qui lui permet d'ouvrir le monde. C'est de là que jaillit l'esprit. Appelons esprit l'intelligence rayonnante, l'intelligence libre. Tout se met à rayonner d'intelligence quand le monde s'ouvre et que l'on est ouvert. Tout communique d'ouverture à ouverture. On est alors non seulement béat mais émerveillé. Une chose en amenant une autre. La vie est riche. L'émerveillement est comme l'improvisation musicale. Il naît de ce qui rebondit. Il donne à suivre en faisant rentrer dans un univers où une réalité en révèle une autre. Alice, qui se lève un matin, rencontre un lapin qui part à un rendez-vous. Elle le suit dans son terrier et, après avoir traversé un labyrinthe de salles de couloir, se retrouve en Nouvelle-Zélande. C'est ce que vit un enfant. C'est ce que traduit l'émerveillement une suite ininterrompue de découverte. Le terme même de mirabilia, d'où est tiré le mot émerveillement, l'exprime bien. Ce terme vient à la fois du mot signifiant miracle et du mot signifiant admirer. les deux termes étant liés. L'émerveillement ou encore le retour à l'émerveillement qui est le titre de cet ouvrage de Bertrand Vergely aux éditions Albin Michel. L'émerveillement de l'adulte diffère de celui de l'enfant. Il arrive que l'on admire chez quelqu'un la capacité qu'il peut avoir de s'émerveiller. S'émerveiller. S'émerveiller pris en ce sens veut dire ne pas être blasé, ne pas être hautain, méprisant. Tout être humain après avoir connu l'insouciance de l'enfance est un jour confronté à la vie du monde. Avec son âpreté, ses luttes, ses souffrances, ses drames, deux voies sont alors possibles. Il peut se refermer sur lui-même à la suite de ce choc ou au contraire demeurer ouvert. Quand la deuxième voie l'emporte sur la première, on salue celle-ci comme une victoire en disant de celui qui la met en œuvre et qui est admirable parce qu'il a su ne pas perdre sa capacité d'émerveillement. Il ne s'est pas endurci, il ne s'est pas révolté, il n'est pas tombé dans le désespoir, il a laissé sa chance à la vie. Il n'est pas devenu indifférent. Magnifique faculté laissant apercevoir l'émerveillement comme une capacité de surmonter le malheur. On pourrait penser le contraire, on pourrait croire que l'émerveillement est un regard innocent posé sur l'existence, il n'en est rien. Il faut avoir lutté contre soi pour parvenir à cet émerveillement-là. Il faut avoir surmonté la tristesse, la lassitude, la révolte, le désespoir et donc les avoir rencontrés. Certaines personnes âgées ont cet émerveillement. Elles ont vécu, elles ont lutté, elles ont souffert, elles pourraient se refermer dans l'amertume et le chagrin à l'approche de la mort. Elles n'en font rien. Au lieu de se mettre en état de désenchantement, elles se mettent en merveille et le faisant un miracle s'opère. La vie se met à parler comme pour les enfants avec la même magie, une magie toutefois enrichie par l'expérience de la vie. D'où un émerveillement singulier, un émerveillement devant le fait de s'émerveiller. Les grands savants connaissent le même. Il arrive que l'on ne sache plus à force de savoir. On peut alors se replier dans le scepticisme et l'amertume. On peut alors à l'inverse sortir ressuscité de l'ombre. C'est le cas quand le savant a l'humour de se réjouir de son échec, à savoir en y voyant un signe. Quand on ne sait pas, quand on ne sait plus, on est proche de l'infini. Moins on sait, plus on n'a pas de l'infini. De là, l'émerveillement de certains savants, leur savoir n'est plus de la science mais de la contemplation et de la poésie. Un monde peut en cacher un autre. Un savoir peut cacher une sagesse et le travail de la raison débouchés sur la stupeur d'exister. Il faut avoir grandi pour parvenir à un tel émerveillement. Il faut notamment avoir renoncé à son émerveillement d'enfant afin de découvrir son émerveillement d'adulte. Quand tel n'est pas le cas, on assiste à une grave régression. Celle-ci commence par le fait de s'accrocher à son émerveillement d'enfant. Attitude régressive que mes philosophes ont critiquée. Ne nous le cachons pas, il existe un émerveillement niais. Il réside dans la façon que l'on peut avoir de s'extasier devant tout. C'est une mensonge de fuite. On s'extasie parfois pour masquer une profonde incapacité à penser. le sceau qui n'a rien compris mais qui ne veut pas passer pour un sceau. S'extasie ainsi et le trouve tout merveilleux. Les espérais visés ne se laissent pas prendre à ce petit jeu. Aussi critique-t-il l'émerveillement comme Aristote, Spinoza et bien d'autres. Flaubert, vieille leçon des sages de l'Antiquité, vieille leçon du poète Horace. Le sage n'admire rien. Il tient son intelligence en éveil. On admire toujours trop. On ne discerne jamais assez. Salutaire leçon. S'il faut de l'émerveillement pour rentrer dans la vie, il faut un recul critique pour s'y maintenir. C'est ce qu'apporte l'adulte. Une responsabilité après une fraîcheur. Geste de maturité. Geste indispensable. Quand on ne s'est pas délivré de ces émerveillements d'enfants, cela commence par la niaiserie et finit dans le drame qui ne se transforme pas en passant par une phase d'assèse, de désert, d'épuration, de maturition, de densification ne séparent pas la matière de l'esprit. Ne les séparant pas, il les vit comme englués. Les vivant comme englués, il finit par manquer et la matière et l'esprit. C'est bien qu'il finit par se couper du logos. Il bascule alors dans le nihilisme, le vide que l'on n'a pas assumé afin de croître, revenant sous forme de néant. Ah, le nihilisme, qui est négation des valeurs et de l'esprit, mais il est aussi négation de la réalité concrète et vivante, de sorte qu'il est mépris et négation de la vie sur toutes ses formes matérielles et spirituelles. Quand tel est le cas, l'émerveillement prend un sens particulier. Il devient une fonction et pas simplement de structure, une fonction de résistance. C'était quelques extraits d'un ouvrage remarquable de Bertrand Vergely. Retour à l'émerveillement. Collection des essais clés chez Albert Michel. L'émerveillement